C'est un tout petit moteur, c'est un 1300, 4 souples par signal, 180 chevaux avec le plus électrique plus électrique c'est 240 chevaux le cumul de deux moteurs l'électrique c'est très puissant Martin pour être essentiel c'est beaucoup tu verras tantôt ça pousse bien c'est très amusant c'est très joueur une petite mécanique ici, ici, hop C'est parti. Il ne faut pas mettre la clé. Voilà, c'est une boîte automatique. Oui. 6 vitesses. Une belle caméra de recul. Une belle caméra de recul. C'est facile pour se garer. Et sur le pare-choc avant, on a les bips. Oui. Donc il n'y a pas de caméra devant, mais on a les bips. Alors, ici, il y a trois modes. Tu vois, automatiquement, elle se met en mode hybride. Donc elle va choisir elle-même si elle utilise le moteur thermique ou le moteur électrique. Ou, si tu as besoin de puissance, on l'essayera tantôt, elle va utiliser les deux moteurs en même temps. Et là, on va sentir clairement les 240 chevaux. Soit en électrique toute seule. Voilà. Elle ne va pas utiliser le moteur. Ça, c'est bien pour rouler en ville, mais si on ne veut pas polluer. Soit en économie d'électrique pour justement garder... C'est ce que j'ai fait pour venir. Pour pouvoir garder l'électricité. Voilà. Ici, on va la mettre en hybride. Et alors, tu as plusieurs positions. Automatique, en hybride. Elle est automatiquement 4 roues motrices. Oui. On peut avoir une version sport. Oui. Des vitesses courtes pour la neige, pour rouler sur la neige. Et je peux te dire que ça fonctionne très bien parce qu'on est allé en montagne dans les Vosges et on avait de la glace et de la neige. On était content d'avoir. Et des vitesses super courtes pour rouler dans le sable, éventuellement 4x4. Oui. Qu'est-ce que tu dois encore savoir d'autre ? On a tout, je pense. On a tout. On peut démarrer. Démarrer. OK. Alors, on y va. Ici, j'ai le frein. Oui. Il enlève à la main. Soit il s'enlève tout seul. Oui. Je recule un petit peu. Alors, la boîte, elle est automatique ou bien je peux l'utiliser en boîte manuelle. En boîte manuelle, elle va automatiquement mettre le moteur thermique en action. En route. OK. On va l'utiliser en boîte automatique. Oui. C'est une voiture de quelle année ? C'est une voiture de fin 2020. Moi, je l'ai eu. C'est une voiture que j'ai achetée en voiture de direction. Donc, le concessionnaire Jeep à Birge. Que je connais. Que tu connais ? Oui. C'est un ami à nous. Et donc, quand je cherchais une voiture, il avait celle-ci en voiture de direction. Elle avait 1600 km quand je t'ai vue. J'ai fait la Fiat 500. Et celle de Claude vient de chez FJRS. Voilà. Donc. Donc, la Fiat 500, tu as déjà essayé. Parce que ça, j'aurais pu aussi te faire essayer. Parce que notre fille a une Fiat 500. Mais c'est dingue. C'est dingue. Comment elle est cette voiture ? Elle est super bien équipée. C'est très agréable, la conduire. Alors, on va aller vers où ? On va aller vers l'autoroute un petit peu. Oui, oui, mais on est sur l'autoroute après. On va pousser un petit peu. Tu vois, là, je suis 100% sur l'électrique. Je la trouve quand même confortable. Je la trouve confortable. Je vais accélérer. Tu vas sentir que le moteur thermique va se mettre en route. Oui, il y a des flashs ici. T'as senti ? Ah oui, ça, c'est... Voilà. On a utilisé pour démarrer toute la puissance de la voiture. Et on sent le petit choc, là, au moment où le moteur thermique se met en route. Oui, ça s'affecte les... Et automatiquement, voilà, je ne demande pas trop de puissance. Elle se remet en électrique tant que j'ai de la batterie. Oui. Et c'est combien d'autonomie ? Une cinquantaine de kilomètres. T'as combien de kilomètres ? Elle a 22 600 kilomètres. En effet, tu ne roules pas. Je ne roule pas beaucoup. Je l'ai eu au mois de mars. Donc elle a un an et trois mois. Je ne roule plus beaucoup. On ne s'arrête pas à l'escalepin, on continue. Oh Godd... Tu n'es pas ici ? C'est un peu plus loin. Ah mais, tu sais ce qu'on va faire ? On va sortir, je vais aller montrer en flot où est l'escalepin, parce qu'elle ne sait pas où c'est. Et puis on continuera notre chemin après. Ça va ? Oui, ça va. C'est tout prêt, hein ? Oui. Au niveau suspension, elle est bien... Elle est assez bien suspendue. Quand c'est des routes un peu abîmées, on le sent, mais... Mais on le sent, oui. C'est une Jeep, hein ? Ce n'est pas une Rolls, ça. Non. Donc on a quelque chose d'un peu plus musclé, là. Rustique. Rustique, voilà, exactement. T'as trouvé le bon mot. Mais non, je ne suis jamais allé faire du tout terrain avec. Mais... Normalement... Je pourrais. Tu pourrais. Mais je n'ai pas des pneus qui sont prévus pour... Il faudrait des pneus avec des plus gros dessins. Oui, oui. Tu vois, un petit mâle. On va appuyer un petit coup. Et alors, on a toutes les fonctionnalités sur l'écran. J'ai la radio ici. Oui. Les différents médias que je n'utilise pas beaucoup, mais voilà. Mais tu vois... Hein ? Après, ici, on a tout ce qui est aération, climatisation. Oui. Après, il y a toutes les différentes applications avec le contrôle de l'hybride, le chauffage du volant, le chauffage des sièges, toutes les assistantes, le wifi, mais que je n'utilise pas, la radio, les médias, la climatisation, la navigation, le téléphone, et tous les différents réglages. et la navigation, c'est aussi un écran assez facile. Action. Elle est très souple. Elle est très agréable. On s'est réglé le volant, mais on s'est pas fait en roulant, mais on s'est réglé le volant en profondeur et en tout. Oui. J'ai toutes les commandes ici sur le volant. Que ce soit le cruise control, que ce soit le limitateur de vitesse. Voilà. Je vais encrancher le limitateur de vitesse. On est dans des travaux. On peut rouler qu'à 50 à l'heure. Voilà. Je vais régler à 50. Voilà. Et la voiture ne me permettrait pas de rouler au-dessus de 50 à l'heure. Elle est limitée à 50. Et sur l'autoroute, tu verras, je mettrai une cruise control. C'est un cruise control adaptatif. Donc, il règle la vitesse en fonction de la voiture qui est devant toi. Oui, oui. Et elle a pas mal de reprises. Oui. C'est pas une Porsche, mais c'est quand même pas mal de reprises. Non. Il y a deux couples. Je vais me mettre à 120 et je vais mettre le cruise control. Il y a une lampe orange qui s'allume. Oui, oui. Un détecteur. Un système de sécurité de l'angle mort. Oui. C'est pas trop bruyant. Non, ça va. Pourtant, là, on est sur l'autoroute. Ça va, mais derrière, elle est assez spacieuse. Oui. Un petit défaut, c'est qu'elle a un petit coffre. Elle va ralentir. Tranquillement. Moi, je suis très content. C'est agréable. C'est un bon gabarit. C'est pas trop grand. Ça roule bien. Avec le moteur électrique, ça ne fonctionne pas trop. On a quand même une belle autonomie en électrique. Là, je suis encore en électrique. Euh, oui. C'est du choc. C'est un Bugatti, oui. Bugatti, ça. T'as déjà essayé des voitures anciennes? Oui. Oui. Notamment l'Opel Cadet. Oui. Euh. La Renault Dauphine. Ah, une Dauphine, oui. Euh. Une DAF. Une DAF 66. Je fais dans tous les modèles. Et tu peux aller voir parce que j'ai fait une playlist avec tout. Il y a une liste sur YouTube avec tout ce que tu as essayé? Euh, avec la playlist voitures anciennes, tu peux, tu peux voir toutes les vidéos que j'ai fait de voitures anciennes. Euh, j'ai fait une deux fois aussi. Ouais. Qui n'était pas mal, mais voilà. Mais il faut aimer les vieux modèles. Les vieux modèles, quoi. Toi, tu préfères quoi? Tu préfères les récentes? Euh, ouais. Ouais, on va dire ça. Les sportifs, pour son garage, puisque tu as déjà essayé de chez FJR 1 500. Ouais. La... La... La Jeep, j'ai acheté les deux. La Jeep, la Wranglaire de Claude. Pas de point négatif, vraiment. Euh... Si je réfléchis, le seul point négatif, ce serait la dimension du coffre. Et point... Un vraiment gros point positif. Euh... Moi, je vais dire son esthétique, parce que j'aime bien ce genre de voiture. Pour le fait qu'elle ait 50 km d'autonomie, pour toi, aujourd'hui, c'est... Et alors, vous voyez, l'économie, l'économie avec le moteur hybride, avec hybride, c'est très économique. Avec le temps qui couvre au niveau écologie. Ouais. Et le prix du carméron, comme ton papa l'a dit, c'est pas négligeable. Mais j'aime beaucoup l'esthétique de cette voiture. Pefla n'est pas mal non plus. Tosna n'est pas mal non plus. Mais si je dois choisir, je préfère ceci comme esthétique. Que l'esthétique de la tête là. Mais c'est bien, hein? C'est vrai, j'ai vu. Mais ça, c'est une question de goût personnel. Ouais. Ça gagne ses goûts, hein? J'aime bien, moi, les 4x4, les pick-up, les... Voilà, c'est... J'aime beaucoup ces voiture. Ouais. On consomme combien en essence? Euh... Je dois être autour de 5 litres et demi. 5 litres, 5 litres et demi. Et voilà ce que je cherchais. Bon, tu vois, ici je suis en mode 4x4. Simple. Donc c'est vraiment les vitesses courtes. Je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus vite que ça. Et c'est tout ce qu'il y a des embourbages... Moi, j'aime bien ce coin-là, euh... Ce très beau, les sons comme ça... À mon avis, c'est un kit-sac. Là, on est mal. Là, on est mal. Là, on est mal. C'est des petits points. Je sais, j'y vais. On va essayer de ne pas abîmer leur culture, hein? On va y arriver. Encore un. Encore un. Voilà. Tu vois, 4 roues motrices, version courte. Et alors, il y a encore une option qui est vraiment quand il y a des descentes très très fortes. Mais là, on ne va pas trouver ça, ici. C'est des... C'est des fonctions que je n'utilise pas beaucoup, hein? Non. Et voilà, il y a la fonction principale qui est la fonction automatique où elle va en fonction de la nature du sol. Elle va se mettre automatiquement dans le meilleur mode. Tu vois que même sur des routes qui sont un peu mauvaises, ça reste encore quand même de la nature du sol. C'est assez confortable. Oui, hein. Et toi? C'est une facilité de conduite. Agréable. C'est un agrément de conduite. On se trouve très chouette. Un petit peu de conduite. Ouais. Je pense, je la conseillerai. Voilà. Tu vas être le meilleur ambassadeur de Jeep. Grâce. Grâce à... Moi, ça m'éclate de faire des essais en tout genre. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Les vieilles, les nouvelles. Les sportifs, les familiales. Ouais. Les utilitaires. Les utilitaires aussi. Et il y a une fonction qui permet de recharger la batterie. Enfin, un petit peu recharger la batterie chaque fois que tu décélères. Ah oui. Et donc, en fait, elle freine un peu plus, un peu plus fort. Oui. Elle recharge un petit peu. On ressent, là, quand j'ai l'achat d'accélérateur. Et moi, je vois une aiguille, là. Ce qui fait qu'elle ne consomme plus d'électricité que l'on produit, en tout cas. Donc, 2008 abonnés pour le moment. C'est bien, ça. Donc, tu as commencé quand ? En 2017. Ah oui. Et c'était quoi la toute première ? J'ai commencé avec du gaming. C'est quoi le gaming ? C'est quoi le gaming ? C'est un ZPC, quoi. Ah oui. Tourné à gauche. Troisième sortie. Et la première voiture que tu as testée, c'était quoi ? Ça, je ne sais pas. Tu ne sais plus ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il y en a tellement... C'est bon. C'est bon. C'est chouette. Du coup... À la fin de la route, tourné à gauche, rue du Blancry. Tourné à gauche. C'est bon, là. On fera un test de la Tesla. Un test de la Tesla ? Oui. Vous allez faire votre destination sur la gauche. On fera la Tesla et on fera le vent. On va essayer de faire ça cet été. Et la Tesla, il faut que j'ai l'autorisation de madame. Vous allez passer à votre destination sur la gauche. Vous allez passer à votre destination sur la gauche. Et voilà. Content ? Oui. Merci. Cool. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'azouper sur les réseaux sociaux. Au revoir. Au revoir. Au revoir.